Le meilleur moment pour acheter des cryptos, c'est Sors-moi des projets IA qui ont fait x100 une semaine 10% par jour de rendement dans la DeFi C'est possible ? Oui, c'est possible Est-ce que ça va durer ? Non On promet rien Pour être, s'il y a un mec qui te promet du rendement en finance, c'est que c'est un arnaqueur Enfin, c'est juste des photos qui peuvent valoir Fait aller chercher déjà du 15% de rendement en stablecoin pour moi Je ne sais pas dire que c'est facile, mais c'est vraiment atteignable Du 4000% ou faire du 10, 15, 20% daily C'est évidemment beaucoup plus risqué La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter, c'est Je vais peut-être me faire des admis, mais en ce moment je dirais J'y crois de moins en moins On est avec deux experts ce soir Mister Alexis Bonjour, salut, merci Je suis ravi d'être ici Ravi de te recevoir Les gens vont apprendre à te connaître On va venir gratter un petit peu ce qui se cache derrière le monsieur Et si tu peux nous apprendre des trucs sur la DeFi et la crypto de manière générale On est avec Thomas aussi Et bonsoir, c'est Thomas, merci pour l'invitation encore une fois Et let's go Un plaisir aussi de te recevoir Alors nous, on en a discuté un peu tout à l'heure On s'était entrecroisé à NFT Paris Et monsieur, on s'est entrecroisé à Défi France On en profite pour vous dire Les gens qui sont sur Toulouse, allez dans les événements Ça peut créer des rencontres Il y a des gens sur Toulouse dans le chat ? Par contre, leur truc va faire que s'éteindre On va pull up un truc Sur Toulouse, j'ai régulièrement DeFi France Bitcoin Meetup C'est même The Diggers Depuis peu, on a fait le premier événement The Diggers il y a une semaine Pas loin d'ici d'ailleurs, à 500 mètres là C'est The Digger DAO ? The Digger DAO, exactement Et vous, vous avez une petite anecdote que tu te rappelles ? Ça a l'air croustillant déjà Non, non, on était dans cette époque Je suis dans la DAO On discute Non, non, mais c'est nul, tu vois Mais on était un side event Et lui, je sais pas, c'était toi, non ? Avec Roman, ils avaient un petit stand, tu vois Et ils commencent à toucher les autocollants et tout Là, il y a un mec qui arrive et il fait Oh, touche pas à ça Ah oui, oui, oui Oui, c'était la soirée, mais t'as faite, toi J'étais en train de... C'était pas des autocollants, c'est juste un flyer et tout Tu sais, je le prends et je pars Donc du coup, tu vois, je joue avec et tout Mais je le déchire pas, nien, tu vois Et il dit Ouais, donne-le-moi Je sais pas quoi et tout J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Il doit être C'est bizarre, mais bon Du coup, je connais The Diggers DAO depuis ce moment-là J'aimerais bien connaître ça Donc, Alexis, qui es-tu ? Que fais-tu ? Quelle est ton expertise ? Dis-nous tout Ouais, bah rapidement Du coup, moi c'est Alexis Je suis cofondateur de Lobster Protocol Du coup, qui est un protocole de la finance décentralisée Que je pourrais aborder un petit peu plus tout à l'heure À la base, moi je suis de background ingénieur J'ai fait une école qui s'appelle l'INSA Lyon Et après, petit à petit, je me suis spécialisé En gros, dans l'analyse quantitative Et principalement, du coup, appliqué à la finance Et à la finance décentralisée, pour être précis Et ensuite, du coup, on a monté une boîte Avec mes deux associés, Armand et Lucas Qui est Lobster Et l'idée de Lobster, vraiment C'est de créer la plateforme de finance décentralisée Qui va permettre, en fait, à tout simplement De maîtriser et générer des rendements supplémentaires Sur les plus gros actifs de la place Donc en gros, sur Lobster, tout simplement Tu mets un Bitcoin ou par exemple un Ethereum Et tu vas générer du rendement dessus Avec des stratégies qui vont être actives Mais que nous, grâce à un algorithme, en fait, on va rendre passif Ok Donc plus performant que le simple stacking de base Ouais, c'est ça Alors là, je l'ai vraiment présenté très simplement Parce qu'on y reviendra après De pourquoi est-ce que c'est quand même très différent De ce qui a existé jusqu'ici Ok Et Mr Thomas ? Alors moi, j'appelle Thomas Je suis spécialisé dans la DeFi Du coup, j'ai découvert les cryptos Il y a environ 3-4 ans J'ai monté un fonds de gestion Où on investit pour des particuliers et des professionnels Dans la DeFi Essentiellement dans du yield farming On a plusieurs formules Où on va être en full stable coin Donc pour aller chercher justement Du rendement sur de l'euro ou du dollar Ou même du franc suisse Et après, j'ai aussi monté Par la suite Une chaîne YouTube Où on fait de l'accompagnement Ce qu'on appelle un peu de la vulgarisation dans le milieu Donc expliquer des termes De DeFi, de crypto assez techniques Mais vraiment pour tout public Donc on fait aussi de l'accompagnement Individuel et collectif Pour faire ses premiers pas Dans la DeFi et dans les cryptos Ça va de setup un wallet À comment générer du yield Dans la DeFi Comment t'as même pas dit le nom ? CryptoDecrypte pour la chaîne YouTube Et pour le fonds de gestion C'est Aegisfigurant Le gros reveal C'est ça C'est moi CryptoDecrypte C'est moi Est-ce que vous pouvez me donner Une définition de DeFi Par exemple, votre mère Elle vous demande C'est quoi la DeFi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne lui réponds pas Non, je rigole Non, mais c'est Ok, c'est comment Peut-être que du coup Toi qui es formateur Tu vas pouvoir le dire D'une façon meilleure Mais pour moi La DeFi C'est vraiment Les réplicas Des mécanismes financiers Traditionnels Appliqués À des mécanismes Automatiques Sur la blockchain Donc en fait Là où tu dois aller voir un banquier Pour acheter des options Faire échanger tes euros Compte tes dollars Faire plein de trucs comme ça Demain tu le feras Sans intermédiaire de confiance Et c'est vraiment ça Qui est important Donc c'est Tous ces mécanismes financiers Que sont le prêt emprunt Les échanges, etc Et pas que Il y a les options d'achat Et les trucs Tu peux aller deep, deep, deep Dans le truc Et tout ça C'est décentralisé Tu n'as plus besoin de ces tiers Ok C'est ça Voilà ce qui est beau Avec la finance centralisée C'est qu'on va justement Comme il disait Utiliser des outils De la finance traditionnelle Mais ouvert à tous On n'a pas forcément besoin De donner son nom, son prénom Faire plein de démarches Ouvrir des comptes Là en deux clics Avec une simple extension Google On va pouvoir investir Et aller toucher du rendement Qui peut être bien plus intéressant Que ce qu'on trouve Dans la finance traditionnelle Je pense qu'il y a un dernier truc aussi Qui est quand même assez impactant Moi quand on me l'a dit Je me suis dit C'est vrai que ça Ils ont raison En fait par exemple Avec internet On a pu chacun Créer un site internet Donc avec le Web2 Et faire partager des informations Ou communiquer avec des serveurs Pour créer des Uber Des choses comme ça Et en fait là On peut créer Des protocoles Des mécanismes financiers Donc en fait On peut programmer Des mécanismes financiers C'était jusqu'ici impossible Et en disant ça En fait on voit vraiment La révolution Qui est la blockchain Avec les smart contracts Et tout ça Donc les banques détestent La DeFi ? Non je pense que Je pense pas Qu'elles détestent la DeFi Je pense qu'aujourd'hui C'est un peu trop petit Pour qu'elles s'intéressent Vraiment vraiment Mais il y a beaucoup de sujets Par rapport à ça C'est un peu Un peu straight to the point De dire ça Mais je pense que Je pense qu'elles vont s'y intéresser Petit à petit Plus la liquidité va grandir Et en fait Elles seront bien contentes Elles-mêmes De faire de l'argent De faire de l'argent Dans la DeFi Parce que j'imagine Que ça sera leur but A terme Ok Donc vous l'avez compris Ce soir on va parler DeFi On va essayer D'explorer un peu Ce qui se passe Sur la blockchain Donc finance décentralisée Mais avant Tom il a des petites questions Des phrases à compléter Donc un, deux Ou un, deux Suivant Si il y a un Qui a la réponse Qui arrive plus vite que l'autre Il n'y a pas de bonne Ou de mauvaise réponse C'est que du subjectif Et c'est parti La crypto Qu'il ne faut surtout pas acheter C'est Moi j'aurais tendance A dire des shitcoins Ouais je dirais S'il y en a une Le PP Moi je vais peut-être Me faire des admis Mais en ce moment Je dirais Matic J'y crois de moins en moins Ça c'est lourd Ça c'est lourd Je voulais pas en balancer Une grosse de comme ça Mais tu peux En vrai non mais J'aurais pu dire aussi Pas mal d'autres layers Un sans les citer Mais tu vois Vous voulez non Ah vous voulez non Matic c'est Non je rigole Non mais Et encore Matic C'est encore intéressant Je pense que t'es gentil Tu vois il y en a Il y en a pire Genre fantôme Bien sûr Je voulais que je cite un nom Les prochaines On fait tac au tac Et après on va La première crypto Que j'ai acheté C'est Fantôme Bitcoin La dernière crypto Que j'ai acheté C'est Deo maker Un même code Je me souviens Arbitrum Ah oui Je dis Ethereum Mais Arbitrum Enfin c'est un layer de Ethereum Du coup j'ai inclué Tous les layers dedans Mais Le secteur le plus prometteur Dans la crypto c'est Le yield farming La DeFi Le site que j'utilise Le plus souvent Pour les cryptos c'est Dibank J'aime beaucoup Dibank Dibank c'est un wallet tracker Où on peut suivre Tous ses investissements Dans la DeFi On peut suivre des wallets De n'importe qui On peut voir tout ce qu'ils ont fait Leur placement Même les positions ouvertes Sur certains protocoles On voit s'ils sont en bénef Ou s'ils sont en train De perdre de l'argent Et tout C'est super intéressant Dibank Ou aussi De la social file Dibank Lobster Non je rigole En vrai je dirais DeFi Lama DeFi Lama Pour ceux qui connaissent pas Mais je pense que Beaucoup de gens connaissent Mais du coup c'est vraiment L'encyclopédie La bible de la DeFi Où tu peux faire ressortir Toutes les datas Qui sont issues de la DeFi Le meilleur moyen de s'informer Sur les cryptos c'est Alors suive la chaîne CryptoDecrypte On fait un petit call out Et après sinon Je dirais Le nerf de la guerre C'est aussi avoir Enormément de contacts Donc déjà de bien entouré De personnes qui peuvent Aussi nous aiguiller Si on s'y connaissait Si on s'y connait pas forcément Les events du coup Les events exactement Les events Twitter Discord Telegram Je vais faire carrément Du plagiat de toi Mais déjà je dirais La chaîne YouTube Blockwave Non je rigole Non mais en vrai En fait au lieu de penser A un média Effectivement moi je pensais Plutôt à s'entourer De gens en fait Où il faut que les informations Elles viennent naturellement A toi On a rencontré des gens Donc voilà L'influenceur crypto Que je préfère C'est Honnêtement je pense Que c'est quand même Asher en fait Je pense qu'il a Bercé mon enfance crypto Et il reste Assez qualitatif Moi j'aime beaucoup Sur Twitter Goku Crypto Goku Le meilleur endroit Pour cacher sa site phrase C'est Mon oreiller Non je rigole Après il y a ta meuf Qui va le trouver Non mais alors En fait moi j'ai un avis Un peu différent là dessus Mais je vais essayer De répondre en un mot Je sais que c'est un truc En un mot Je pense qu'il faut la mettre Sur un disque dur Externe Donc pas écrire Pas écrit sur un papier Mais crypté En fait Voilà Coffre fort Enterré Caché Le projet crypto Français Que les gens devraient suivre C'est Euh Morpho Franchement Morpho Labs Sinon De tête là J'ai rien du tout Qui me veut Je suis un big fan De Morpho Je leur dirai La pire erreur A faire dans les cryptos C'est Je pense Commencer trop rapidement A aller vers Les coins A petit market cap Ouais Après Je vais passer Dans les caps Ne pas avoir confiance En soi Le meilleur moment Pour acheter des cryptos C'est Aujourd'hui Et le deuxième Ce sera demain Le meilleur moment Pour revendre ces cryptos C'est Pic du bullrun Qui sera A Attends je vais vous donner Une date On va voir si j'aurais raison Je vais dire Allez je vais dire 13 novembre 2025 Moi je dirais Quand on a atteint Les objectifs Qu'on s'est fixé Avant d'acheter Une crypto Pour moi Avant d'acheter Il faut déjà Avoir ses objectifs De vente Et quand ça tape On y va Même quand ça descend Trop On vend La réponse est bien Plus qualitative Si tu veux J'aurais dit Qu'il faut pas vendre Mais Non je rigole Selon moi Dans un an Bitcoin vaudra Dans un an Tout pile Je pense Qu'il y a De fort à parler Qui les dépasser Les 100 000 Mais bon En même temps C'est une pensée commune Donc je dirais S'il faut dire Un chiffre Je dirais 130 000 Je dirais 95 Ah ouais Ça va résister Aux 100 000 Et la dernière question Dans un monde parfait Je paye mon bitcoin Non Dans un monde parfait Je paye mon café En PP Parfait En stablecoin En stablecoin Nickel On peut débattre Je vais juste mute ça Ouais mute ce truc Attends Si je peux revenir Vous avez dit quoi La dernière crypto Que j'ai acheté Alors toi Tu m'as dit Un meme coin pourri Et tu as dit quoi Moi j'ai dit Un launchpad Dao maker Ouais je connais bien Ça reprend ce truc Ou pas Ouais bah Tu peux expliquer Aux gens Ce que c'est Dao maker Celui si Mais en tout cas Moi j'aime bien J'aime bien Les launchpad Mais ça fonctionne bien En bullrun En tout cas Mais c'est pas un advice Ce que je vais donner Mais donc pour expliquer Rapidement ce que c'est Les launchpad En fait une boîte Quand elle lance sa crypto Avant qu'elle lance sa crypto Il y a des gens qui l'achètent En réalité Donc c'est principalement Des fonds d'investissement Mais pas que Il y a des allocations Qui sont allouées A la team A des fonds d'investissement Tout ça Et la dernière allocation Elle est allouée Soit sous forme de airdrop Soit sous forme de public sale Donc en gros à la communauté Donc les airdrop C'est quand c'est gratuit Et les public sale C'est quand c'est payant Et en fait Les airdrop Aujourd'hui Le problème C'est que C'est compliqué d'en avoir Ça devient un peu Overbooké On peut aussi revenir Sur ce point là Mais l'avantage des public sale C'est que t'es à peu près sûr D'avoir des allocations Quand tu vas sur des launchpad Donc en gros Tu payes une allocation Sur un token Qui est pas sorti Moins cher Et au moment où le token sort Dans la logique des choses Tu fais au moins Un petit multiplicateur Et ensuite en gros Ton multiplicateur Va dépendre de Quelle sera la valorisation Du token au lancement Et facteur La dilution que t'auras Avec les autres Qui auront le token Facteur aussi Toi ton vesting Parce que ton token Il va pas se débloquer A 100% day one Il va se débloquer Par exemple au fur et à mesure De un an Donc c'est un calcul à faire Mais en tout cas Si on fait confiance Au launchpad en bullrun Je pense que globalement On a pas trop de chances De se tromper là dessus Ce qui est intéressant C'est que du coup Ces launchpad Ils récoltent l'argent Pour Sur le public Sur le retail Mais ils font également de la pub Et c'est vrai Qu'ils font beaucoup de marketing Et c'est vrai que Généralement en 2021 On savait que tout ce qui allait sortir De chez DaoMaker Ça allait faire un x10 Ça allait faire un x20 Donc Mais je pensais que c'était un peu mort Ce projet En tout cas le token était bien tombé Et l'intérêt d'acheter du token C'est justement Plus vous avez de tokens Dans votre wallet Plus ils vont vous donner Des places d'allocation En fait Il faut faire vraiment Très attention Avec le x combien Ils disent Parce que En fait ça a vraiment aucun sens Mais vraiment aucun Des fois Parce que moi qui suis un peu Dans le milieu maintenant En fait le multiplicateur Il dépend de deux choses Il dépend de la hype Qu'il y a eu sur le projet A un instant donné Parce que le multiplicateur Qu'on dit c'est Du prix où tu l'as acheté Jusqu'à l'ATH Donc on sait que tu ne vends Jamais à l'ATH Donc si ton pic Il dure deux secondes On va dire Tu as fait un x1000 Donc ça n'a aucun sens Donc en fait Il faut prendre en compte Le temps où ça reste Autour de l'ATH Et un deuxième truc Qu'il faut prendre en compte C'est grosso modo Ta dilution Mais j'irais plutôt dire Je dirais plutôt L'initial market cap du token Je dis n'importe quoi Par exemple Nous Lobster On crée un token Avec 100% de supply Donc on va dire En pourcentage Day one On peut décider de donner 20% de la supply Au total à des gens Ou alors 1% Mais vous vous doutez bien Que si on donne 1% La valorisation Donc le prix technique Devra être 20 fois plus haut Donc en fait Encore une fois Ça biaise le facteur Avec la dilution Toi tu as déjà utilisé Des lunch pads ? Pas encore non Et pour revenir un petit peu Sur ce que tu disais Sur l'airdrop Tu disais que c'était Beaucoup plus compliqué Je ne pense pas Que ça soit forcément Ou même que l'airdrop C'était fini Je ne pense pas Que ce soit plus compliqué Ou fini C'est juste que la méta airdrop Elle a changé Maintenant il y a un nouveau Système à points Maintenant c'est clairement dit Vous farmez des points Pour le futur airdrop Donc pour aller chercher Des airdrops vraiment intéressants Il faut commencer A mettre des grosses sommes En tout cas sur les Quand on a vu récemment Jupiter Camino Les protocoles comme ça Où il y a vraiment Le système de points en haut Il faut aller déposer Une grosse somme Sinon c'est l'airdrop Qui sort un peu de nulle part Qui nous régale en général Je ne sais pas vous En fait il y a plein de facteurs A prendre en compte Encore une fois Mais déjà je suis d'accord Avec toi qu'il faut mettre Une grosse somme Ensuite quand c'est un airdrop A points Ce qui n'est pas toujours le cas Normalement tu es à peu près Sûr d'avoir une alloc Si ce n'est pas le cas Déjà tu te fais avoir Et en plus de ça Quand tu as une alloc Encore une fois Tu ne connais pas l'allocation Qui est dédiée au airdrop Donc en fait tu peux aussi Te faire avoir là dessus Les airdrop c'est de la DeFi ? Les airdrop C'est plus de la tokenisation Pour moi clairement J'aurais dit les airdrop C'est de la DeFi Parce qu'en général Lorsqu'on reçoit un airdrop C'est parce qu'on était actif Dans la DeFi Oui c'est vrai En fait ça dépend Si tu prends le mot DeFi Au sens large En fait c'est vrai Que ça c'est un vrai débat Est-ce que la DeFi C'est juste les produits financiers Mais vraiment La technique des produits financiers Je dis par exemple Uniswap Qui permet d'échanger de l'argent Ou est-ce que la DeFi C'est par exemple J'en sais rien Un jeu de GameFi Qui va utiliser des poules de liquidités Donc en fait en gros On va dire C'est un jeu DeFi Bah oui Mais c'est plutôt de la GameFi Et donc Oui tu as fait des transactions Avec des smart contracts Et du coup tu es éligible à des airdrops Mais est-ce que tu as fait pour autant De la DeFi Je ne sais pas Pour moi oui Vous avez Vas-y vas-y Pour moi oui C'est la reste de la DeFi Parce que dans tous les cas Tu as fait des transactions Même pour un jeu Tu as du coup d'un moment Payé des TX Qui sont du coup Tu as donné de l'argent Donc ça reste un échange financier Qui est sur une blockchain Donc c'est de la finance décentralisée C'est vrai C'est large ouais Vous avez gagné combien Sur votre premier airdrop ? Alors pour mon premier airdrop C'était sur Arbitrum Je m'en souviens Comme c'était hier C'est marrant parce que moi aussi J'allais dire Arbitrum C'était à peu près 4000 euros Et c'était franchement Ça t'a pris combien de temps De farmer ce airdrop ? Ça m'a pris combien de temps Je me souviens J'étais avec mon cousin Et on s'appelait Une fois par semaine Ou une fois Sur les deux trois jours Pendant à peu près Trois semaines Et on C'était organisé quoi ? Bon c'était organisé On faisait vraiment les tâches D'un influenceur sur Twitter J'ai oublié le nom Mais il disait tous les jours Aller faire ci ça ça Et on l'a fait bêtement C'est hommage non ? Non Sur Youtube Il y a le crypto-mage Ok Tu peux les revendre directs Genre les 4000 balles Tu peux les Ah oui oui Le airdrop c'est 100% A tes jeux Donc en gros T'as 100% de ton allocation Dès le lancement du token Ouais ouais Bah en fait J'ai peut-être eu des petits airdrops Par-ci par-là Avant Arbitrum Où je me souviens plus trop Parce que ça devait être des sommes inférieures A 100 balles Après des hauts Finalement Inférieure à 100 000 Non à 100 balles Mais finalement Des hauts-dessus de 100 balles On n'a pas eu non plus tant que ça Tu vois Mais en tout cas Au-dessus de 1000 balles De ce que je me souviens Peut-être j'ai eu juste Arbitrum Et Arbitrum Moi c'était totalement par hasard J'ai regardé mon wallet J'avais fait des moves dessus Et ouais voilà Et en fait ce qui est marrant C'est que Et c'est pour ça que J'ai arrêté les airdrops Mais j'ai pas une dent Contre les airdrops Je comprends juste que la narrative Elle a changé Et du coup c'est juste Moins fait pour moi Après des tests Non 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 Mais en fait Les airdrops ils ont changé C'est juste que pour moi Ça a moins d'intérêt Que c'est à l'époque Mais Je sais plus ce que je voulais dire J'échange Non du coup C'était à peu près 4000 balles Et j'avais rien fait J'avais rien fait pour l'avoir Et du coup ce que je voulais dire C'était que Les airdrops Que j'ai cherché à avoir Souvent je les ai jamais eus Parce qu'il y a un truc Qui a changé Et même Il y a pire que ça Il y a des airdrops Que j'ai eu Où je l'ai jamais su Et sur des montants Hallucinants Vraiment parce que ça C'était fait avec plein de wallets Genre j'avais plein de wallets Cosmos Tu vois Qui stakait des Cosmos Et par exemple Celui de Celestia Tu vois J'étais éligible avec 10 wallets Du coup bon Les montants Ce serait supérieur à 10 000 euros Techniquement Si j'avais récupéré On peut espérer combien Sur un airdrop Au max Alors moi je dirais Tout dépend de ton sizing Comme on dit tout à l'heure Il y a des systèmes de points Donc une personne Qui va aller farmer On a vu récemment Sur Egan Layer Une personne qui avait mis Des millions Juste pendant quelques semaines Et il avait pris Des centaines de milliers de dollars Mais on est obligé d'avoir de l'argent Pour aller farmer des airdrops Alors non Pas forcément Non Mais si tu vas beaucoup T'es obligé de mettre de l'argent quand même Non bah ça dépend De la narrative Enfin du airdrop Ça dépend de ce que les gens vont choisir Parfois c'est à la transaction Parfois c'est au montant déposé Je sais que sur les blockchains Il y avait des critères D'échanges si t'as 2 euros Sur ton wallet quoi Parce que tu vas payer des frais Et tout ça Pour moi dans crypto Dans tous les cas Il faut soit du temps Soit de l'argent Et le mieux c'est d'avoir les deux Ça fait quoi Est-ce que t'as les deux Ça fait x2 X3 Dans le vide combien Si t'as le temps et l'argent Et l'argent c'est combien Un bag de combien Qu'il faut j'ai à 100 000 Mais moi je pense Qu'il n'y a pas que ces deux facteurs En fait La connaissance évidemment aussi J'imagine Mais Il y a des mecs qui mettent Genre je sais pas J'ai gagné 100k Avec un airdrop Bien sûr Ça existe Il y a plein de petits airdrops Qui tombent de temps en temps Je pense notamment à Unisat Le wallet sur bitcoin Je ne sais pas si vous connaissez Ils ont un airdrop Leur même coin Qui s'appelle pizza Et en fait Il suffisait d'avoir un wallet Unisat Et d'avoir fait des interactions Avec Et ils ont envoyé 100 pizza Actuellement la pizza Est à environ 4 dollars Il y a même des runes aussi Qui avaient été airdrop Et tout Exactement Mais c'est de l'argent magique du coup C'est qu'il sort d'où cet argent C'est de l'argent magique d'internet Ouais on peut dire ça Mais il faut bien qu'il soit racheté Par quelqu'un Ou d'un bon Bien sûr Il faut de la liquidité C'est gratuit C'est que ça produit Moi je me rappelle Quand on était inside Tu sais avec le mec Qui est blindé en bord d'ape Tu vois qui c'est Et lui Il est beaucoup sur les NFT Enfin ordinales Et le mec qui regardait Il fait Oh j'ai reçu des Putain comment ça s'appelait Les Des espèces d'Azik Je crois que ça s'appelait Azik C'était un rune Qui était tombé Oui Oh j'en ai eu 17 Airsik je crois Airsik Voilà exactement Oh j'en ai eu 17 Toi t'as eu Truc Et le mec Il faisait que recevoir des trucs Tu vois A chaque fois qu'il me montrait son wallet Tu fais Oh ça je savais pas que j'avais Mais des trucs qui sont pricés à 10 000 euros Tu vois Oh j'ai ça Je truc Et le airdrop de Pups aussi Ouais ouais C'était un Exact A la dernière soirée On a rencontré quelqu'un Enfin tu l'as rencontré Un ami à moi Qui a fait une grosse somme Vraiment de zéro Jusqu'à Plus de dizaines de milliers d'euros Gratuitement Parce qu'il avait un NFT quoi Un NFT qui lui a pas coûté grand chose Non mais par contre Je pense que pour Bootstrap Un wallet C'est quand même pas mal En effet En tout cas Faut être à peu près sûr De Cas où il y avait un airdrop Genre Arbitrum honnêtement Enfin moi je me souviens Comment t'expliquerais Bootstrap A quelqu'un qui connait pas Le mot Bootstrap Bah en gros c'est Tu vas retrouver une technique Un peu altérée Qui va faire que naturellement Tu vas croître plus vite quoi Je sais pas si c'est vraiment ça la définition Donc si tu dis Bootstrap ton wallet Ça veut dire Même si le prix Enfin Même si techniquement Le marché des cryptos a fait x3 Toi tu peux faire plus que x3 Si t'as trouvé une technique externe Je vois ce que tu vois Donc du coup si j'ai bien compris Parmi les airdrops C'est soit aller faire des quêtes Soit échanger sur une plateforme De la liquidité C'est ça Et après tu pries pour que ça arrive Ou tu le sais Où il y a une date de relays Tu le sais quand il y a des points En général Parce qu'ils font pas des points Pour enfiler des perles Ils vont pas te donner des Ils vont pas t'envoyer des gommettes Ils peuvent Pour plus que tu utilises la plateforme Mais honnêtement Pour être un peu dans Même maintenant De l'autre côté de la barrière Entrepreneuriale Sur cet aspect airdrop En fait un airdrop Ça peut détruire ton projet aussi Bien sûr Donc il faut faire très attention à ça Quand t'es cofondateur Et en général S'il y a une rumeur Qui se répand Qui est trop grande T'as quand même intérêt à le faire Et à quand du coup Le airdrop de Metamask ? Bah du coup Ça sera peut-être le airdrop C'est comme Nico J'avais eu un insight D'un mec Qui boche chez Consensys Il m'avait dit Y'aura jamais de airdrop Et Rabi alors Rabi et D-Bank Ouais y'en aura Je pense Parce que Ça fait quoi Six mois peut-être Oui mais eux c'est annoncé Y'a des points et tout Alors que Metamask Y'a que quelques influenceurs De temps en temps Qui te disent Ouais va farmer A chaque fois qu'ils font Une nouvelle fonctionnalité Ils te disent Allez farmer Et moi le mec de Consensys Parce que aussi C'est une boîte Qui a pas besoin de tokens Il me l'expliquait comme ça On a pas besoin de tokens On a pas besoin Fondamentalement Dans notre projet Comme la plupart des projets Ouais Et le problème C'est que les gens Associent le prix de ton token A la performance de ton projet Donc il dit Nous on peut pas se permettre D'avoir un Metamask Qui dump Les gens vont dire Ouais c'est un wallet de merde Alors que non Donc en fait Ils veulent pas avoir cette image Donc ça leur sert à rien Donc il m'a dit On laisse courir la rumeur Comme quoi y'aura un airdrop Mais y'en aura jamais Les gens parlent de Berat Chain Vous connaissez un petit peu Alors Berat Chain J'avais commencé un petit peu J'ai vu que t'avais fait une vidéo Sur ta page d'Instagram CryptoEdge J'avais commencé Je suis d'ailleurs Quelques-uns de tes conseils Et j'ai arrêté malheureusement Parce qu'à un moment En fait j'avais que des failtx Et j'avais beau changer le RPC J'avais beau faire tout ce qu'il fallait Moi aussi j'ai galéré Pendant un moment Mais donc j'ai abandonné Un moment Ok Moi je suis assez bullish sur ça Et c'est vrai que pour me balader Souvent dans les events A chaque fois les gens me disent Ouais C'est bullish sur Berat Chain Ça ça C'est un nom qui ressort souvent tu vois Et c'est Je trouve que la blockchain est sympa Enfin Je pense qu'il y a un bon potentiel Mais en fait Moi j'ai l'impression de faire Beaucoup partie de ces gens Qui J'ai l'impression que c'est beaucoup en France Qu'on pense à Berat Chain On sent qu'il y a un truc qui se prépare Mais on sait pas trop quoi en fait On sait que ça sera peut-être La blockchain des RWA Ou un truc comme ça Mais en fait La réalité J'ai oui entendre Que c'était en fait Une blockchain Qui était vraiment très très populaire Mais dans d'autres pays Tu vois c'est un petit peu comme J'ai pas de nom en tête Mais il y a d'autres blockchains Qui étaient vraiment populaires en France Et moins dans d'autres pays Et nous on s'en rendait moins compte Parce qu'on est dans l'écosystème français Enfin j'ai un peu cette impression Avec Berat Chain Et du coup Moi c'est un américain qui me l'a dit Ouais Qui m'a parlé de Berat Chain Après ils ont un bon branding Je crois qu'ils ont une nouvelle solution De proof of liquidity Je crois que c'est ça En fait si on part du principe Que tout est de la hype et du branding Eux ils sont parfaits sur ça Voilà moi je pars C'est le truc C'est un meme coin Mais c'est une blockchain Enfin c'est C'est un layer 1 Mais c'est brandé à la meme coin Donc je pense que c'est bien des gènes Et si les mecs qui te sortent Un pump fun like là dessus Ça va envoyer tu vois Donc ouais Moi je suis assez beau Après j'ai peur que ça fasse aussi Comme des trucs comme Aptos ou SWE Où tu vois au final Il y a un peu trop de hype dedans Et puis en fait Le lancement du token Il sert juste à Ce que les fonds d'invest Ils te dupent à la gueule le token SWE est bien remonté SWE il a pris 100% En une semaine Ou même en une journée Je crois Oui ça va Moi j'avais participé à l'ICO justement Donc pendant un an J'ai touché du SWE tous les mois C'est dur la vie Ouais Ouais c'était un bon Bon alloc Tu as beaucoup parlé Je crois que tu as dit au moins Deux ou trois fois déjà Yield farming Est-ce que tu peux expliquer aux gens C'est que le yield farming Comment je fais de l'argent Grâce au yield farming Déjà le yield farming Pour ceux qui ne connaissent pas En français ça veut dire Agriculture de rendement Donc tout simplement Aller chercher du rendement Au même titre Que vous allez placer à la banque Dans un livret Des milliers d'euros Des dizaines de milliers d'euros Vous allez espérer toucher Quelques euros par an Ou des choses comme ça Et là ça va être Le même principe Sauf que ça va être Sur la DeFi Donc sur la blockchain Simplement aller déposer De l'argent Sur des protocoles Comme celui du camarade Alexis par exemple Et en récoltant Tous les jours C'est ça qui est beau aussi Avec la finance centralisée C'est que tous les jours On peut aller récolter Ses rendements Contrairement à certains placements Où on doit attendre La fin de l'année Ou quoi C'est du stacking Alors le stacking C'est une manière De faire du yield farming C'est une catégorie Mais le yield farming Je dirais que ça enveloppe Un peu tous les systèmes De faire un peu de l'argent De manière un peu passive Même si ce terme Est à prendre quand même Avec des pincettes Il sort d'où ce rendement ? En fait Alors le rendement Il va dépendre de plusieurs choses Comment ? Des fermiers Des fermiers Voilà Dans le rendement Il va dépendre de plusieurs choses Il va dépendre Déjà de base Dans le yield farming A ce qu'on appelle Le real yield Le real yield Ça va être le rendement Du coup Comme on dit en anglais Real qui est réel Donc par exemple Si on investit Sur la plateforme GMX Où on va apporter De la liquidité Donc GMX C'est une plateforme On peut faire du trading On va déposer de la liquidité Sur GMX On parle pas de GMX Pour qu'il y ait des gens Pour qu'il y ait des gens Qui puissent faire du trading dessus Peut-être qu'il y a pareil Sur GYDX Non parce que c'est un order book Du coup c'est plus géré par des poules Là c'est du real yield C'est du real yield Parce que justement C'est les traders Qui vont nous payer Contrairement au On va dire le fake yield Mais le yield Ça va être de l'incentive Donc c'est des incitations En général c'est payé Par le protocole Ou par la société Qui va nous donner des cryptos En plus de ce que ça rapporte réellement Sur Arbitrum Sur Arbitrum j'avais mis ça Et j'avais vu Fun fact Tu sais sur DeFi Lama Tu vois les TVL par blockchain Et je crois que Arbitrum Sont la Je dis pas de connerie La troisième je crois Alors qu'on se dirait Bon bah il y a du Trone Il y a des trucs Trone est deuxième Ether est premier je crois Et la troisième c'est Arbitrum Parce que Il y a 90% Ça vient de GMX Justement Ils ont beaucoup Beaucoup de TVL Sur GMX J'étais allé à un événement Arbitrum Où il y avait une espèce de petite zone VIP Il y avait des mecs d'Arbitrum Et GMX C'est grâce à vous Qu'on est Mais je vais juste revenir Si je peux rebondir aussi Sur le staking En fait moi c'est ce que j'aime expliquer Aussi à des débutants C'est qu'en fait Il y a globalement Trois grands pans Dans la finance décentralisée Et après en fait Les autres pans sont principalement Des dérivés De ces pans là Et du coup je vais les citer Il y a le staking Où le rendement Il provient principalement Des frais de transaction Et d'inflation D'une monnaie Et donc tu gagnes de l'argent Par la sécurité de la blockchain Premier point Deuxième point Tu as le marché du pré-emprunt Qui va être défini du coup Par les protocoles de lending Donc là c'est vraiment Le deuxième pan Et troisième pan Ça va être tout ce qui est Échange de liquidités Donc soit par des carnets d'ordre Soit par des poules Soit par machin Et en fait Tous les dérivés que tu vois C'est souvent des combinaisons De plusieurs Alors même les options C'est des combinaisons Des liquidités qui sont déplacées Le leverage quelque chose C'est des combinaisons Entre le pré-emprunt Et par exemple des poules C'est le leverage farming Et du yield farming Ça peut vouloir dire plusieurs choses Ça peut vouloir dire Essayer d'aller à l'endroit Où il y a le meilleur rendement Ça peut essayer de Enfin voilà Ça peut vouloir dire plusieurs choses Mais globalement C'est faire du rendement Avec autre chose Pour moi en tout cas Mais avec autre chose Que du staking Qui lui est plus Vraiment juste Pour sécuriser la blockchain C'est quoi le plus sécurisé du coup ? Entre les trois grands pans On va dire Le moins risqué Honnêtement le moins risqué Tout le monde le sait C'est le staking En fait le staking Ça existe depuis Les blockchains Proof of stake Sauf si C'est compliqué De se faire scam Sur du staking On va dire C'est un rendement Qui est assez sûr C'est vrai que la blockchain Se casse la gueule C'est le danger qu'il y a Ou t'as d'autres dangers Mais à part le piratage Et tout ça évidemment En fait Il n'y a pas de risque systémique Et il n'y a pas non plus De couche supplémentaire Que sur la blockchain Comme il peut y avoir Sur la DeFi Et il n'y a pas de risque systémique J'en parle aussi Parce que c'est un risque On n'en parle pas beaucoup Mais les risques systémiques C'est ce qu'il y a eu Par exemple sur Terra Luna La blockchain ne s'est pas arrêtée Il n'y a pas un protocole Qui s'est fait hacker Un USDT C'est un risque systémique Et c'est quoi du coup Là tu viens de nous citer Plusieurs façons De faire de la DeFi Ou en tout cas De faire du rendement Sur la DeFi Ce serait lequel Où on peut faire Le plus de rendement Le plus d'argent Sur la DeFi Alors moi j'ai une réponse Qui est assez claire Je t'en prie Je suivrai Pour moi En fait Il faut déjà séparer Les vrais rendements Des faux rendements C'est vraiment le premier truc à faire Donc ça peut-être Notre collègue L'a dit un peu tout à l'heure Avec les incentives Mais déjà pour moi Les incentives C'est du flan Ensuite il faut aussi séparer Les rendements Qui sont très peu On va dire très peu durables Des rendements durables Mais si on parle vraiment Concrètement là D'un point de vue concret Le vrai rendement durable Qu'il y a sur la DeFi Sur les pans que j'ai cités là En fait le staking Est le plus sécurisé Mais donne pas des rendements Qui sont vraiment très élevés Puisque si on remet sur l'inflation De la monnaie En fait souvent tu gagnes rien Et c'est souvent comme ça Qu'il faut mesurer son rendement Comme le livret A Bah oui En fait Le staking c'est le livret A Bah oui regarde Aujourd'hui tu vois Il y a des gens Qui mesurent leur rendement Dans la vie réelle En fonction des bons du trésor américain Qui sont à 4% à peu près Pourquoi est-ce que dans la DeFi Tu vas mesurer Enfin en étant sur une blockchain Qui donne plus de rendement De staking Forcément que tu vas aussi Avoir plus de rendement ailleurs Parce que ça va définir Un peu la base du rendement De ta blockchain Parce que ça va te diluer Donc en fait le staking Par définition est le moins rentable Ensuite le deuxième moins rentable Ça va être le prêt emprunt Parce que t'as un risque supplémentaire De smart contract Et pour moi le plus rentable Mais justement Il est compliqué à maîtriser Bah c'est tout ce qui va toucher Aux échanges Donc au market making Donc au pool de liquidité Et ces trucs là Parce que là ça nécessite Vraiment une gestion active Mais c'est beaucoup plus rentable En fait Et justement J'ai répondu en premier A cette question Parce que en fait C'est un peu ça Qu'on essaye de faire Chez Lobster C'est qu'on prend Les stratégies à gestion active Et on essaye de les rendre À gestion passive Avec des algorithmes D'analyse quantitative En fait Et donc justement C'est pour ça Que je me suis permis de répondre Que pour moi Le plus rentable C'était les pools Mais que voilà Il fallait les maîtriser Et c'est quoi les incentives ? Les incentives C'est quand il y a un protocole Qui par exemple Je vais citer vraiment Le cas classique Mais il y a plusieurs catégories Encore d'incentive Mais par exemple Le cas classique C'est un protocole Qui lance son token Et dans les premiers mois Voir premières années Il va lancer plein Il va donner du rendement supplémentaire Mais sur la monnaie de son token Donc en fait Il va pas pouvoir donner Ce rendement supplémentaire Avec Intrinsèquement Avec la façon dont il génère du rendement Parce qu'il peut pas Créer de la monnaie Ou alors sinon C'est juste un ponzi Et il va mourir Donc il le fait Avec la monnaie de son token Mais la conséquence de ça C'est que son token A une pression baissière Qui va être supplémentaire Par rapport à s'il avait pas donné D'incentive Donc du coup Les incentives Oui c'est bien Mais attention Ça peut Ça peut cacher quelque chose De sous-jacent De un peu plus Bizarre Comme par exemple Je pense à des incentives Où il fallait Locker le token Et bah en fait En réalité tu lockais le token Et entre temps Il se faisait dumper Donc il faut faire attention A plein de choses Je dis pas que c'est mauvais Ça peut être une bonne chose Une bonne façon de redistribuer La valeur d'un protocole Mais en tout cas Intrinsèquement la finance Ne peut pas fonctionner Qu'avec des incentives Et pour ça Il y a du faux staking C'est à dire par exemple Sur Ethereum On me dit c'est 3% par an Ça correspond à valider un bloc Et tout etc Ça fait partie de La tokenomics d'inflation Et tout comme t'en parlais Par contre il y en a Ils disent Ouais moi c'est 40% Mais en fait ce qu'il fait C'est juste imprimer du token Et te le donner Oui tout à fait Mais la validation Celui qui l'a créé lui-même Ouais c'est ça Qui n'a aucune valeur en fait Mise à part Voilà c'est bon Bah ça a de la valeur Que si le rendement De ton staking Il y a des gens Qui le rachètent vraiment derrière C'est là où On entre peut-être En désaccord Quand tu disais Que c'est du flan L'incentive et tout ça Justement pour moi Ce qui fait D'une personne Qui est un bon lié de farmer C'est justement Aller profiter De ces incentives là Parce qu'on peut retrouver C'est un protocole Ça peut être des fois Comme tu dis Ça va pas durer Ça peut être pendant Une semaine Deux semaines Un mois Des rendements Qui vont être complètement indécents Mais c'est des rendements Parce qu'on va On va toucher L'auto-con de la plateforme Donc si on les vend Instantanément Ou même il y a des Des protocoles Qui vous permettent De le faire instantanément C'est à dire que Tu vas faire ce qu'on appelle De l'auto-compounding Tu vas prendre les rewards Qu'on te donne En token Et tu vas directement Les réinvestir Dans ta position Donc imagine une position En stable Avec de l'USDT Et de l'USDC On nous donne un caca coin On s'en fiche du caca coin On le revend instantanément Pour avoir de l'USDC Et de l'USDT Ce qui fait qu'on va profiter Les intérêts composés quoi Voilà exactement Les intérêts composés Donc on va pouvoir aller profiter Justement des incentives Sans avoir tout ce côté mauvais Qui va être justement Un token Qui va être ultra inflationniste Et qui va faire que Tomber vers le bas Et je vais justement dire Je pense que En tant que En tant que personne Qui veut générer du rendement Bien évidemment Qu'il faut prendre Les incentives en compte Et dans ce cas là Dans le cas où T'as checké tous les points Qui montrent que Ces incentives là Il faut les prendre en compte Pour son rendement Donc tu l'as cité Si tu peux les dumper rapidement Pour faire de l'auto-compounding Etc Voilà dans ce cas là Enfin Ça a beau être durable ou pas Toi en tant que farmer Tu t'en fiches Parce que tu veux juste du yield Mais c'est vrai que moi J'ai répondu à la question Un peu plus vraiment Intrinsèquement sur la durée J'avais une question On a parlé de Defi Lama Donc là par exemple Je suis sur Je suis sur Defi Lama Je vais dans la La section yield Et si par exemple Je classe par APY Hop Je vois par exemple Des protocoles Qui me proposent 48 269% Donc à peu près 10% par jour De rendement Dans la Defi C'est possible Je l'ai sous les yeux Qu'est-ce que c'est Ce truc là par exemple Tiens Je te laisse naviguer Sur Defi Lama Alors si je peux répondre En attendant Oui C'est possible Si c'est écrit C'est qu'il y a des réels rendements Qui sont dessus Est-ce que ça va durer ? Non En général Ce qu'on voit En top Rendement Sur du coup Defi Lama Ca va être Des Dex Donc des protocoles Où on va pouvoir Acheter des tokens Tout simplement Donc échanger un token Contre un autre Des fois Ca va être que des mêmes coins Des shit coins Qui vont être très peu capitalisés Et vu qu'ils viennent de se lancer Il y a énormément de demandes Enfin si C'est pas forcément Qu'ils viennent de se lancer Qu'il y a la demande Mais dans le cas Où là justement Il y a beaucoup de demandes Il y a beaucoup d'échanges Donc justement Le fait d'apporter de la liquidité Pour les traders Qui sont vraiment gourmands Sur ce token Ils en veulent plus 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 Et bien là En apportant de la liquidité Tu vas pouvoir toucher Du 4000% Ou faire du 10 15 20% daily Mais c'est évidemment Beaucoup plus risqué Et ça dure combien de temps Ca par exemple Alors on peut Par exemple Avec de la liquidité Concentrée Sur des Dex Sur des même coins Aller chercher Je dirais Pendant quelques jours Au delà Ca va être complexe Mais aller chercher Du 20% 30% daily Sur du même coin Si on va Choisir des ranges On voit qu'on a un même coin Qui tape les 15 20 millions de market cap Et le volume Est toujours complètement insane Et bien on va se positionner En haut de range Avec ce qu'on appelle De la liquidité concentrée On va choisir Que nous on a exposé De 15 à 20 millions Et bien notre token On va attendre Qu'il tape en haut En bas En haut En bas Et tous les frais Que la plateforme Va engendrer Lors de ces transactions Et bien nous On va toucher Des fees Et c'est là On peut aller chercher Du coup des rendements Qui sont complètement Ou quoi 10, 20, 30% daily Mais d'accord Que ça peut durer Genre 6 heures Ça peut durer 5 minutes Mais tu Si tu laisses pas Plus de 24 heures T'as quand même Les IPY de ces 6 heures là Ou tu as perdu En fait c'est une itile De faire ça Comme je disais tout à l'heure Tu peux rester dans une stratégie DeFi en général 10 minutes T'auras 10 minutes de rendement Tu restes une heure Une heure de rendement Donc il n'y a pas vraiment De règle C'est vraiment la finance Traditionnelle Mais boostée C'est ça Comment je fais Pour justement Me balader sur DeFi Lama Et voir Ceux qui sont legit Ceux qui sont moins legit Est-ce que vous pouvez Nous montrer peut-être Justement Là ce que je voulais regarder Dans ce que tu m'as donné C'est que Le premier truc que je vois Là sur la plus de liquidité Il faut remettre Pour que les gens le voient T'es viré T'es viré Allez accepte Moi je vais commencer A aborder le sujet Mais du coup Là ce que je vois Sur la poule de liquidité Là que vous allez voir Est-ce que les gens voient Là ou pas Ouais là c'est bon Donc la première Là qui est à 48 000% Donc c'est une poule de liquidité Sur Solana Donc là il n'y a pas de problème En fait elle a 10 000 de liquidité Ici Donc ça veut dire Que il n'y a peut-être Qu'un mec Qui a déposé 10 000 euros dessus Et en fait avec ces 10 000 euros Peut-être qu'il y a Un autre mec Qui s'est amusé A faire plein de transactions Du coup il a créé Plein de volumes d'échanges Donc ça c'est le premier point Qu'on peut voir De pourquoi est-ce que Cette poule de liquidité Il ne faut pas aller dessus Parce qu'en fait déjà Si tu mets Si tu rajoutes 10 fois plus De liquidité Si tu mets 100 000 balles Bah déjà ton rendement Il va être dilué Ça c'est le premier point Ensuite deuxième point C'est pas une bonne liquidité 10 000 c'est trop faible En fait ça va dépendre De la liquidité Que toi tu veux déposer dessus Et ensuite tu parlais De liquidité concentrée On ne va pas trop rentrer Dans les détails Mais ça va dépendre De la concentration Que tu mets aussi Sur ta liquidité concentrée Mais globalement Il ne faut pas trop avoir Plus de 10% d'une poule Vraiment Et là j'avais J'avais d'autres points à dire Donc déjà il y a la liquidité Qui est un no go Deuxième chose Ici le rendement Il est affiché en APY Donc en fait APY c'est l'autocampound Donc en fait Quand tu arrives à des rendements Qui sont supérieurs à 0,1% par jour Le rendement en autocampound Il devient insane Remis sur l'année Donc en fait Tu ne peux absolument pas travailler Avec des rendements en APY Qui sont supérieurs à 100% On va dire Ils font exprès De ne pas mettre l'APR Et ils mettent l'APY Alors que pourtant Sur une poule de liquidité Ça a beaucoup plus de sens De mettre un APR Parce qu'en fait Le rendement Il n'est pas lissé En fait Contrairement à du préemprunt C'est quoi APR ? Un APR du coup Ça va être un rendement Instantané Mais pas projeté Ok Sans intérêt composé ? Ouais sans intérêt composé Enfin pardon En fait si C'est un rendement projeté Mais sans intérêt composé Ok Voilà Annual Percentage Return Et Annual Percentage Yield Ouais c'est ça Voilà Ils demandaient Du coup il faut Il faut convertir déjà Les APY en APR Donc il y a une formule pour ça Mais c'est le premier truc Qu'il faut faire Ensuite une fois que t'as les APR Là tu regardes ta dilution Si t'avais tes sous dans la TVL Et tu regardes combien de rendement t'as Parce que là en fait En rajoutant 10 fois plus de TVL Ça va pas diviser par 10 l'APY Ça va diviser par 10 l'APR Mais l'APY là Il va être divisé par 300 000 Par exemple tu vois Ok En fait Et le dernier truc à regarder C'est la moving average Du rendement Parce qu'en fait justement Si le mec il a fait une bourse On le voit ça ? Alors je crois que Je suis pas sûr que c'est une info Qu'on voit vraiment bien Peut-être Après si tu cliques justement Sur la poule On va voir Mais en fait justement là On va pouvoir voir Si ce rendement il est lissé ou pas Tac 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 Après c'est peut-être tout nef ce truc Moi je me souviens je crois C'était au début Ouais en fait le problème C'est que là c'est une poule d'équité Que s'est créée il y a deux jours Dans les cryptos Il y avait Asher justement Qui avait mis Sur Pinkinswap Ah il y a une poule là Qui fait du 300% à l'année et tout Tant que j'y aille C'était descendu à 12 quoi Ouais c'est ça Exactement Il y a le temps que je mette les trucs dessus C'était descendu à 12 Celle-là elle a marché longtemps Je sais pas si vous vous en rappelez C'est la Cake Cake Auto Compound C'était les seuls à faire de l'auto compound A l'époque Cake Tu stackais tes cakes là Ça ça faisait pas mal de blé C'est vrai qu'il y en a pas mal Qui ont fait du blé sur Cake C'était je crois C'était 40-50% D'APR Et du coup en APY C'était beaucoup plus intéressant Avec l'auto compound Vous avez mis le chat Ok Mais pas forcément Parce que le token Cake Justement a explosé Donc là c'est un des rares cas Où il fallait garder son Cake Exactement C'est le jeu Tu peux choisir Quand tu fais l'UEL Toujours En fait moi j'ai une stratégie là dessus C'est qu'en fait Je vais peut-être Les gens qui lancent des projets Et tout Vont peut-être Me pas être content Mais moi en tant qu'Eel Farmer Je fais comme toi En fait je dump le token directement Parce qu'en fait Même si Cake Vous savez pas s'il allait monter ou descendre La meilleure stratégie à avoir C'était quand même de le dump Parce qu'au moins on le dump Je pouvais mettre à l'équité Sur un autre projet Qui lui Allait monter On va dire Avec une plus grande probabilité Ou garder un win-bag Genre sur la noeuvre Par exemple Donc en fait Le plus safe Ce serait de Si on veut pratiquer Le yield farming Ce serait de mettre dans des jetons Dans lesquels on a confiance Et on sait qu'ils vont performer En fait la base Dis moi si tu as un autre avis Mais pour moi la base C'est pas dis moi si je me trompe C'est dis moi si tu as un autre avis Non mais c'est parce que C'est subjectif Mais je pense que la base De la DeFi Pour faire un bon rendement C'est d'être sur un token De faire ton rendement Sur un token Qui est pas complètement dégène Et même si le rendement Et dégène Bah là c'est nickel C'est que à ton avantage Mais en fait Si tu essaies de faire un rendement dégène Avec un token dégène En fait t'as beaucoup plus de chances De perdre ton argent Il vaut mieux En fait un rendement plus safe Mais avec un token plus safe Et éventuellement Le yield supplémentaire Là tu le mets sur du dégène Mais comme ça au moins Tu perds pas ce que t'as mis de base Moi je pense qu'un rendement Sur des grosses cryptos Sur des blue chips Comme on dit Sur Bitcoin et Ethereum Et ensuite tu chopes ton rendement Et là éventuellement Tu le dump Et là tu vas sur des shitcoins Et tout Bah c'est une stratégie Sur laquelle globalement T'es quasiment sûr De pas être perdant en fait Parce que tu vas pas À un moment donné Perdre tes blue chips token En fait Alors bien sûr Les deux sont possibles Mais du coup Tu dis c'est le mieux machin Ça dépend toujours Quel investisseur tu es Il y a des gens Ils préfèrent aller chercher Beaucoup plus de risques Et on peut Sur des poules de liquidité Avec des tokens Un peu des même cons Ou de la dégènerie Poser 2-3 sols Ou 300 dollars Et se réveiller le lendemain Et avoir farmé 30 dollars dans la nuit C'est des choses qui sont possibles Mais il faut évidemment Connaître les risques Comme tu disais tout à l'heure Très bien Il faut avoir Les règles du jeu en main Et une fois qu'on a Toutes les règles du jeu On choisit On est agressif On est plutôt investisseur Comme on dit Mon père de famille Mais il faut connaître Les règles du jeu C'est le principal Je pense que c'est bien De faire du safe Avec une Enfin moi c'est ce que je fais Avec une grosse partie De mon wallet Et une petite partie Qui est là pour faire De la dégènerie Et justement aller tester Tous ces trucs là Ouais Une strat Je sais pas si vous avez connu L'époque Fork au HM Ah si Ouais C'était Ils vendaient ça comme Comme Bah c'est des C'est des protocoles Qui sont toujours sur DeFi La marque Qui s'appellent des protocoles De Reserve Currency Et ils appelaient ça La DeFi 2.0 Quand c'est sorti Et du coup moi Ça m'a hyper intrigué Parce qu'à ce moment là Je m'intéressais déjà Énormément à la DeFi Et je me suis dit Mais attends Il y a des mecs Qui ont créé un truc 2.0 Faut vraiment que je m'y intéresse Et après c'est devenu Les Reserve Currency protocoles Et puis c'est devenu Un type de protocole Bon qui A vécu des Par définition Par nature On peut expliquer pourquoi Ça fonctionne comme ça Tu pouvais venir chercher 150 000 milliards de pourcents Dans la journée Bah t'as allé sur un truc Enfin les APY T'avais des nombres Qui étaient comme ça Et pour les Ponzi Ouais La marche Bon La Reserve Et en hausse en fait Ouais Il y avait Snow Il y avait Snow Il y avait Enfin c'était sur Avax Beaucoup Des trucs comme ça Et tout Non après il y avait des fork Sur Avax Il y a eu le deuxième fork Qui était Wonderland Un truc comme ça Mais Il y avait Time Exactement Mais Time C'était sur Je sais plus quelle blockchain Mais ouais Après il y en a Après il y en a eu Une chier Mais ça Par contre Les mecs qui arrivaient Premier Ils faisaient vraiment de l'oseille Oui Bah c'est pour ça Que ça se mit Là un Ponzi Ouais Le fork de tombe Non mais du gros oseille Tu vois Elle est à la même époque Que Stepan Où tu faisais de l'oseille Gratos quoi Et alors on peut faire Combien à l'amener En faisant de la défi La moyenne Bah en fait Encore une fois Mais c'est vrai Que tu l'as justement dit C'est que En fait On peut vraiment tout faire On peut vraiment tout faire Et ça va dépendre du token En fait Et pour moi Le but du jeu Ça va être d'avoir Un bon rendement Par rapport à la sécurité Du token sur localité Donc tu peux avoir Un rendement Complètement dégêne Mais il faut prendre en compte Principalement deux choses Je l'ai déjà dit Le token sur localité Pour pas te le faire Dumpé à la gueule Et la deuxième chose Ça va être Les pertes externes Que peuvent te provoquer Bah la nature du placement On va dire Donc par exemple L'impermanent loss Quand t'es sur les poules de liquidité Le staking Est-ce que tu peux expliquer Le staking T'as un temps de lock L'impermanent loss L'impermanent loss Je vais l'expliquer Assez simplement Et je l'ai jamais vu Expliquer comme ça sur Youtube Et pourtant moi C'est comme ça Que je l'explique Aux invests et tout Mais en fait Ce qu'il faut comprendre C'est que Toi quand t'es apporteur De liquidité Concrètement En fait Tu vas apporter Par exemple deux tokens Bitcoin et Ethereum Et tu vas avoir des gens Qui vont acheter Un des deux tokens Donc admettons Que les gens veulent acheter Du bitcoin Bah naturellement Cette pression acheteuse Elle va faire monter Le prix du bitcoin Mais souvenez-vous Vous êtes apporteur de liquidité Vous ne possédez pas Réellement votre bitcoin Puisque les gens L'utilisent Pour faire des transactions Et en fait Naturellement En faisant monter le prix Comme les gens l'achètent Bah toi t'en auras De moins en moins Donc en fait L'impermanent loss Tu es exposé Bah En fait Tu es tout le temps exposé Plus aux tokens Qui performent le moins Tout simplement Donc en fait Tu ne suis pas le cours Naturel de la crypto Et du coup T'es tout le temps A contresens du cours En fait Et donc parfois Ca peut Bah Te faire perdre de l'argent Et pourtant Il y a des stratégies De market making Qui éventuellement Permettent de récupérer Cette impermanent loss Entre guillemets Ou alors De au moins le minimiser Et c'est aussi Dans ce genre de truc Qu'on travaille chez Lobster Parce que nous on travaille En fait à minimiser L'impermanent loss Des poules de liquidités Concentrées Donc voilà Il est peut-être un peu haut Ton micro Tu peux le baisser un petit peu Mais du coup S'il y a une fourchette C'est quoi C'est du 200% 300% 1000% Alors pour une fourchette Que j'en puisse imaginer Que j'en puisse imaginer Sur des rendements En DeFi Assez safe Et si vous vous y connaissez Un petit peu Vous allez pouvoir aller chercher Du 15 20% Par an Sur du stablecoin Si vous allez profiter De l'incentive Comme on disait auparavant Ou sur des protocoles Un peu nouveaux Mais tout en manageant Bien votre risque Aller chercher déjà Du 15% de rendement En stablecoin Pour moi On va dire que c'est facile Mais c'est vraiment atteignable En stablecoin ? En stablecoin Ouais Donc on peut faire de la défi Juste avec du stable Bien sûr 15% c'est atteignable Ça me paraît déjà beaucoup Mais c'est atteignable En effet C'est beaucoup Mais c'est atteignable Il y a un dernier facteur A prendre en compte C'est la liquidité Que t'as Faire du 15% Avec un million d'euros C'est plus compliqué Que faire 15% Avec 10 000 euros Bien sûr Parce que là T'as 100 balles Avec 100 balles Tu vas sur la poule de dégêne Qu'on a vu juste avant Tu réfléchis pas Il faut quand même regarder Si le rendement est lissé Si c'est pas un seul mec Qui a fait un gros volume Mais si le rendement est lissé Avec 100 balles Les gars Amusez-vous Allez-y Ouais bien sûr Et du coup Et comment on pourrait dire Est-ce que tu trouves Que c'est plus risqué D'investir dans la DeFi De faire 15% Sur du stablecoin Ou simplement mettre Par exemple sur du SP500 On sait que c'est à peu près 10% Ce serait quoi le plus risqué Moi je parle de mon domaine Je connais pas encore Très bien la finance traditionnelle Mais je ne pense pas Qu'on puisse retrouver Ce genre de rendement En finance traditionnelle Ok Je sais qu'on peut doubler Je crois que c'est en LEA PEA PEA Tu peux avoir un PEA Tu peux être sur du SP500 Tu peux être en x2 C'est pas ça C'est pas ça que vous avez dit Chris Ouais mais En fait je pense Qu'il faut pas confondre Deux choses Il faut pas confondre Le trading ou le holding Avec le yield Parce qu'en fait La réalité c'est qu'il faut pas oublier Que la finance décentralisée C'est des réplicas De la finance traditionnelle C'est à dire que dans la finance traditionnelle T'as aussi des market makers Qui font leur 3, 5, 10% de yield Sur tes achats C'est juste que tu le vois pas Parce que c'est pas open source Donc en fait La bonne réponse Je suis désolé Je vais être un peu Dajar Mais je pense que c'est pas du tout comparable En fait C'est comparable dans le sens où Ce soir là j'ai 10 000 euros Je vise à faire entre 10 et 12 13% Est-ce que je vais les mettre en DeFi Ou je les mets sur le SP500 Bah en fait DeFi Ouais mais DeFi Par exemple sur le SDC Du coup t'es que sur le marché du yield Donc en fait Si tu fais une stratégie Où tu gagnes par exemple 10% lissé Sur du stablecoin Bah 10% lissé sur du stablecoin C'est beaucoup beaucoup plus intéressant Que aller sur du S&P500 Parce que là du coup On sait pas si ça monte ou si ça descend Mais il y a des cas où 10% ça va être mieux Il y a des cas où ça va être moins bien Mais dans la globalité C'est quand même difficilement comparable Mais moi j'aurais tendance à dire DeFi Dans la mesure où C'est pas Enfin pour faire 10% Je pense que c'est peut-être mieux D'aller sur le S&P500 Parce que quand on va sur la DeFi En fait on cherche plus que 10% Parce qu'on cherche aussi à être exposé aux crypto Ok Et vous par exemple sur Lobster Vous avez des promesses de De gains, d'APY Peut-être que tu peux pull up le site Et nous montrer un peu Comment ça fonctionne Ouais C'est un guisisme Quoi ? Du coup t'as plus de deux fois Sur le truc C'est un mot affreux Les gens qui parlent comme ça Ah bah c'est qu'actuellement Vous êtes surtout sur Ethereum C'est ça chez Lobster Pour l'infocaster Mais pourquoi il l'enlève à chaque fois ? Non Macbook Pro du régisseur Allez acceptez-nous ça Merci aux gens qui s'abonnent Depuis tout à l'heure je vois Thank you Macomba fête Macomba fête Merci Macomba Moi je vais faire un petit tour sur le site Mais alors déjà pour commencer On promet rien C'est la base de toute la finance Si ça soit décentralisé ou centralisé Non mais il n'y a jamais de promesse de rendement En fait Bien sûr C'est ce qu'on dit surtout Non mais c'est moi qui dit ça Tout le monde du self Blue chip ça veut dire que en gros C'est assez safe dans notre domaine quoi Blue chip Parce que je suis Ouais mais blue chip C'est validé De manière générale On peut dire Call of Duty c'est un blue chip Enfin On fait ch'aibard D'un jeu De quoi ? Il faut mettre en version PC Ah voilà Son site n'est pas accessible sur iPad Ah mais si on peut mettre en version desktop Non ? Ça je sais pas On a pas la diap qui est live pour téléphone Et du coup Call of Duty blue chip ça veut dire quoi ? Comment ? Mais c'est un des top quoi Ok Ah oui Genre Paris Saint Germain c'est un blue chip Enfin c'est du foot T'as le blue chip des jeux vidéo Moi je l'utilise surtout Enfin Au States on l'utilise surtout Ah Ouais bon On voulait sortir Donc tu dis à peu près 10% Ça que vous visez C'est ton target en tout cas ouais Mais vous avez Ça fait combien de temps que c'est live ? La plateforme là elle est live depuis Ça fait 6 mois à peu près Ok Pour le moment c'est uniquement accessible sur de l'Ethereum Et là on bosse vraiment dur sur des stratégies Qui vont prendre en compte d'autres tokens Donc voilà Je vais pas forcément détailler Toutes les catégories de stratégies sur lesquelles on travaille Mais en gros Enfin ce qu'il faut retenir c'est que Nous on essaye de faire du rendement sur des poules de liquidités Concentrées Donc du coup c'est plus compliqué Et donc du coup ça met un peu de temps à créer des stratégies Mais une fois qu'elles sont live L'idée c'est qu'elles soient vraiment durables Et qu'elles dure la durée de votre rendement De votre placement Euh non ça c'est sur The Edge Parce qu'on peut aussi retrouver l'Obsters Protocol sur The Edge Puisque en fait notre protocole est basé sur leur plateforme Pourquoi utiliser que des termes anglais ? Parce que c'est Mais Parce qu'ils sont comme ça quoi Staking je vais pas Tu veux que je dise quoi ? Preuve d'enjeu Preuve d'enjeu APY et tout Moi je sais plus avec qui j'en parlais APY Il faut se mettre à l'anglais Quand on essaie de faire du rendement aussi Enfin de comprendre la blockchain D'essayer de faire de l'argent dans la blockchain etc Vous allez être resté bloqué sur des influenceurs français Des textes en français Vous allez essayer de traduire les white papers etc Alors que Si vous parlez anglais Vous pouvez aller voir un indien qui va vous apprendre un truc Un chinois qui vous apprend un truc Un américain Comme tout sur internet Ouais comme tout sur internet en fait Donc Moi je me force pas à parler en français Quand il y a des mots comme ça Je pense que c'est à eux de les connaître Ouais Non mais je pense que ça prend un peu de temps D'être onboardé dedans quand même Ouais ouais Justement parce qu'il y a beaucoup Mais en fait Pour moi c'est à rien d'essayer d'apprendre le mot français Vaut mieux que tu te forces à apprendre le mot anglais C'est-à-dire qu'il y a très bien Apprendre le mot anglais oui Mais l'expliquer en français Oui bien sûr Parce que le problème c'est que malheureusement On est dans un milieu qui est très tech Et quand on parle avec des gens qui sont passionnés Un peu des nerds Ou des gars qui sont la tête dans l'écran toute la journée Qui sont à fond crypto Ils font même pas gaffe Ils font même pas gaffe comme tu dis Et en fait on les comprend pas Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent Qui arrêtent leur Ça met une barrière ouais Voilà ça met une barrière en fait Pour les gens qui débutent dans les cryptos quoi On leur parle en anglais Des termes Staking machin C'est complexe Donc c'est important selon moi de les expliquer Ouais bien sûr On est dans l'audience Mais bien sûr Mais tout à l'heure quelqu'un a demandé à IPY Nous avec plaisir on explique tout Par contre on va pas se forcer à les dire en français Parce qu'au contraire je pense que Vous allez les connaître Super En anglais Selon moi Est-ce que Je sais pas à quelle heure il est mais Ouais on a le temps Moi j'avais une question sur Est-ce que la DeFi c'est écologique ? On sait le bitcoin ça pollue ? C'est faux mais bref Et Est-ce que la DeFi est pareil ? Ça fait Parce que j'ai aucune idée des infrastructures que tu as d'air Parce que j'imagine qu'il y a quand même derrière des infras Il y a mecs qui font de l'industrie Des trucs comme ça On n'arrive pas sur du vent Alors je t'avoue Je sais pas plus que ça si ça pollue ou pas J'essaye de faire pour la nature le plus possible à mon échelle Dans ce que je fais au quotidien Mais par contre lorsque je signe des transactions Ou que je fais des gains dans la DeFi dans la blockchain Je me demande pas malheureusement peut-être Mais je sais pas du tout Une question en commun Ce qui effectivement je dis pas que c'est pas le cas Mais ça peut être comparable en tout cas A ce que polluent aussi les banques Qui est un peu plus cachée Puisque les banques ont des serveurs et tout Et tout ça ça peut être comparable Mais c'est difficilement visualisable Parce qu'on a pas forcément toutes les datas Mais du coup si vous pensez ça Bah la DeFi pollue nécessairement beaucoup moins Puisque aujourd'hui la DeFi elle est beaucoup développée Sur les blockchains qui sont proof of stake Donc en fait sur Ethereum Sur plein d'autres blockchains comme ça Donc moi j'aurais tendance à dire que En tout cas comparé au monde traditionnel actuel La DeFi je pense pollue beaucoup moins Ouais que la finance Mais je parle juste de la DeFi Là on est bien d'accord Je parle pas des blockchains tout confondus Incluant le proof of work C'est vrai qu'aux mecs qui disent que Bitcoin ou même juste la DeFi Ou les cryptos ça pollue Bah bien sûr quoi Alors on parle quand même d'infra Donc faut faire les building Faut les climatiser Faut les serveurs Faut les ATEM Faut les mecs qui achètent leur voiture Pour aller au bureau En général les banquiers C'est un balanurus quoi C'est dur de trouver un domaine Qui rapporte de l'argent Qui n'est pas polluant C'est difficile Ça existe évidemment Mais c'est compliqué C'est clair Je cherche C'est quoi votre avis sur le restaking De restaking De restaking De liquidity De IPR Si vous avez Si vous avez digué un petit peu Si vous avez pas digué C'est pas grave Mais si vous On sait que c'est un peu Le truc à la mode en 2024 Le restaking Est-ce qu'on peut faire de l'argent dessus Est-ce que c'est risqué Je vais vous décevoir Mais je suis vraiment pas un expert Du restaking Enfin je connais un peu le concept Mais franchement Je peux pas trop Est-ce que ça digue ? Pareil je me suis arrêté En fait quand j'ai vu Comment ça pouvait rapporter J'ai arrêté Parce que je pense Qu'avec des ETHROM Si on s'y connait un petit peu Il y a bien mieux à aller chercher En termes de rendement Ça sera un peu plus risqué Mais en termes de pourcentage Il y a bien plus intéressant Que le restaking selon moi C'est vrai C'est vrai que c'est un peu Pull up en 2024 C'est un peu pop up en 2024 On l'a dit au jambon Vous stakez vos ETHR Sur la blockchain ETHR Par contre on va vous fournir Un ETHR liquide Ah mais tiens c'est ETHR liquide On peut aller le restaker sur autre chose C'est ce que j'allais dire C'est qu'en fait Enfin moi le restaking Pour le moment Parce que souvent après Je dis que dans le truc Pour comprendre vraiment Comment ça fonctionne Techniquement tout ça Mais pour le moment Je me suis arrêté Ah ok c'est une surcouche du staking Qui est différent du liquide staking Et du coup d'ailleurs au passage Je crois que maintenant Il y a du liquide restaking Et du coup si tu fais Si tu mets ce liquide restaking Sur des protocoles de préempreinte Tu peux avoir du liquide Leverage restaking Donc en fait au final C'est juste une façon D'avoir plus de rendement Sur du staking natif Puisque tu vas sécuriser D'autres choses Que le proof of stake Tu vas sécuriser aussi D'autres parties de la blockchain Notamment des layer 3 et tout D'après ce que j'ai compris Et du coup Par ce rendement supplémentaire Côté à nativement Sur du staking Le liquide staking Va être plus rentable Le leverage liquid staking Également Et tout ça Est-ce que c'est du subprime Commentaire de Tintin Tintin 004 Et ça rappelle Ou pas du tout Je pense que Je pense que c'est un subprime A chaque beer market Non mais En partant de là On a vécu le premier beer market De la DeFi En fait là concrètement Dernièrement Donc on peut déjà Dire que oui Il y a eu un petit Un petit subprime De la DeFi C'est quoi le truc Le plus dégêne Que vous ayez vu Sur la blockchain Qu'on a vu Ou qu'on a fait Alors si tu l'as vu Et que tu l'as pas fait C'est que c'était trop Trop dégêne Bah moi je vois rarement Des mecs comme ça En mode Oh tiens tu fais un truc Des gênes Je vais te regarder Non mais moi je sais pas J'ai un truc des gênes A raconter C'est que Une fois je voulais Farm une blockchain C'était la blockchain La blockchain Telos Sur leur échangeur Sauf que pour moi C'était une blockchain De merde parmi d'autres Au moment du bullrun Excusez moi du coup Pour l'expression Parce que ça a été Beaucoup le cas Pour plein de blockchain Il se trouve que J'y crois encore Telos Ils sont présents A plein d'événements Etc Mais en arrivant sur leur blockchain En fait j'ai énormément Farm le DEX Et du coup là Pour le coup J'ai fait La stratégie Evidemment Quand on veut faire du rendement De dumper un token Que tu farm Et quand je suis reparti De la blockchain Il y avait un manque de liquidité Et je me suis tapé Un sleepage de 22 ou 23% Sur des montants Que t'as pas envie d'entendre Et tu peux expliquer aux gens Ce que c'est le sleepage Ok donc en gros Ouais pardon Du coup en gros Quand je suis En fait quand tu mets ta liquidité Donc tes bitcoin et tes etc Mais sur une blockchain Et ben ta liquidité Elle arrive Elle passe d'un endroit A un autre Tu vois d'un pont à l'autre Et en fait Tu vas payer des petits frais Ou non d'ailleurs Pas forcément Pour arriver sur cette blockchain Si cette blockchain manque de liquidité Bah tu peux payer Plus de frais Ou moins de frais En passant d'un côté ou de l'autre Et moi il se trouve Qu'au moment où Donc quand je suis rentré Il y avait pas de problème Ça souvent C'est souvent comme ça C'est souvent Quand tu retires Que tu te fais avoir Mais du coup Quand j'aurais dû Faire l'avant et après Avec 100 balles Avant de le faire Avec ce que j'ai fait Et du coup J'ai regardé Ça Et au moment du retrait Il y avait un manque de liquidité Sur ce sens là Et du coup J'ai eu une perte Due au manque de liquidité Donc aux frais d'échange Non c'est pas vraiment Les frais d'échange C'est plus la différence de prix Entre la blockchain Et la blockchain Ethereum Et du coup Cette différence C'était de 23% C'est comme si T'achetais un bitcoin Tu le revendais Puis t'en rachetais un Et en fait T'avais 23% de moins C'est exactement la même chose Et alors heureusement Avec ce que j'avais fermé J'ai pas perdu d'argent Mais je me suis dit Que j'étais quand même Enfin en finale J'ai pas gagné non plus Donc je me suis dit J'étais bien con de l'avoir fait Parce que tu prends Des risques supplémentaires Et tout ça Moi je dirais La chose la plus dégêne Que j'ai vu C'est dans l'NFT Moi je connaissais pas du tout Les NFT Enfin je connaissais de loin Mais j'ai vraiment commencé A digger un petit peu A acheter des NFT Il y a environ 6 mois Et en fait Il y a des Enfin ce qui se passe C'est juste n'importe quoi D'un gris Les JPEG Enfin c'est juste des photos Qui peuvent valoir Enfin pour certains cas C'est juste des photos Il y a même Il y a des NFT Qui sont très intéressants Qui servent à des choses Mais enfin les gains Sont juste faramineux C'est la dégâne Ça peut C'est quoi ? C'est les petits jeux Je sais pas On va regarder On a fait un petit jeu Où Comme ça Ça nous permettra De partir sur ces sujets là On a mis plusieurs Vous avez parlé de game file De social file De staking Restaking Donc on a listé Plusieurs narratifs Qui sont en train d'apparaître Hop Et on aimerait bien Que vous les placiez Numéro 1 C'est le meilleur Le 7 C'est le plus nul Pour ce bull run Qu'est-ce qui est Le plus intéressant Selon vous Pour faire de l'argent Dans la crypto En 2024 Donc c'est pas Ce qu'on préfère C'est les plus rentables Ce qu'on pense Qui vont être le plus rentable Là où tu mettrais tes billes Et vous devez vous mettre d'accord Pour se mettre d'accord Alors les gens disent Gamble file c'est quoi Tu peux en parler Je peux expliquer La gamble file C'est tout simplement Tout ce qui va être casino en ligne Mais sur la blockchain Donc ça peut être En général ça va être sur Solana Les plus connus sur Solana Ça va être Sol Casino On va pouvoir jouer à la roulette Faire plein de blackjack Des choses comme ça Ça ferait Directement on chain Et d'ailleurs ils ont un NFT Et on dit souvent que le casino Sur le casino qui finit par gagner au final Et bien ils ont des NFT Où on touche justement Ces gains là du casino C'est combien le NFT ? Le NFT je crois qu'il y a 13-15 sols à peu près Ça fait ? Et ça fait Ça fait 10 cas ? Non ça fait à peu près Il y a 100 balles le sol 13 fois 150 Ouais Je sais pas 12 000 euros on va dire Non ça va faire 2000 euros Je crois quelque chose comme ça Non 12 fois Ah oui 12 fois 150 Entre 1500 et 2000 Voilà ça va faire 2000 euros à peu près Et ça rapporte Je crois environ 40 à 70 dollars par semaine environ Donc c'est des rendements qui sont intéressants Mais ça reste Et quoi les rendent en sol ? Non c'est en SCS Donc sol casino Dans leur token de merde Dans leur token de merde Mais tu peux Tu peux le dump Voilà donc C'est ça la Gumbel Fry C'est tout simplement Pouvoir Jouer au casino en ligne Avec ta crypto Complètement décentralisé Sans nom Sans prénom C'est la dégênerie Au plus haut Plus haut Les gens disent Est-ce que c'est illégal en France ? C'est la DeFi Je crois que c'est illégal en fait Donc c'est illégal Si tu te poses la question On sait que c'est oui Non mais Comme tu dis Vu que c'est sur la blockchain En soi On te demande pas ton nom Ton prénom Ton âge La couleur de peau D'où proviennent D'où proviennent les fonds C'est pas un conseil Évidemment Qui est décentralisé Ouais Et ce serait pas un gros mixeur du coup aussi Est-ce que tu joues Ça peut être utilisé malheureusement Où il y a des fins Un petit peu criminelles Je pense C'est possible Bon comme tous les casinos quoi Du coup A vous de vous mettre d'accord Pour Alors déjà Le plat pour rire Comme ça C'est plus simple Bon la DeFi Non Avant de l'année Alors pour faire de l'argent Pour faire de l'argent Si on part de ce principe là Pour qu'on se mette d'accord Déjà c'est pour faire de l'argent En ce moment Ah en ce moment Ou Non sur la prochaine année Sur le Bolron Sur le Bolron Je veux pas un truc Dans une semaine Admettons Parce qu'en fait Admettons qu'il y a Un bullron D'ici moins d'un an Ce qui est probable Mais on en sait rien On va dire Quelle est la première La narrative La meilleure qu'on voit Sur la prochaine Ah voilà Alors déjà moi je dis DeFi Parce que c'est la base de tout Un set On part sur la 7 On part sur la 7 On part sur la 7 Comme vous voulez Et ben sur la 7 Du coup moi je dirais Je suis désolé Mais restaking Ah non moi je le mettrais pas en 7 Quand même Non mais franchement Gumblify ou même coin Moi j'ai jamais vu En fait Les mêmes coins Les seuls mecs que j'ai vu Qui étaient vraiment riches Et les mecs qu'on ont créé Ou qui étaient là au tout début Même coin j'aurais mis dans le top moi Ça nous l'a montré Les tokens Qui ont le plus performé Dans le top 100 Qu'on le veuille ou non C'est du pépé C'est du bon Ouais ouais C'est pour moi Même coin Non on est dans les tops Maîtriser l'achat de même coin C'est un pouvoir de persuasion énorme Non mais pas premier Quand même pas premier Ce qui est beau Arrête de faire ça Ce qui est beau Avec le même coin C'est que C'est une sorte de data Qui va répliquer La hype De quelque chose Donc tu veux pouvoir Investir sur une trend Ou sur un objet Ou sur une hype En fait ça va représenter Combien de personnes Regarde justement Cette chose là Ou s'y intéresse Donc combien quoi on sait Alors attends On va essayer de les prendre Un par un On va se mettre d'accord Le 7 du coup Toi t'as dit Ristaking Ristaking Après ça dépend On va faire de l'argent Ça dépend Bon Ça dépend de beaucoup de choses Mais on va mettre Moi j'aurais mis Ristaking Ou IA Selon moi Les gros tokens IA Ils ont déjà perf Moi j'ai du mal Pas d'accord Les gros tokens IA Je sais pas Moi j'ai d'accord Mais en fait Je pense que les tokens IA Ils sont assez survalorisés Je suis d'accord Mais en même temps Ils ont une belle correction Et enfin La narrative Elle est quand même IA Aujourd'hui Moi je le vois Quand tu dis que t'as de l'IA Dans ton petit deck et tout Tu lèves plus de fonds Tu lèves plus de fonds T'as forcément une F Plus élevée Donc tu peux faire Faire de l'argent Mais Alors en 7 on met quoi Et bah on peut mettre Gumblefy alors Parce que Quoi ? Gumblefy ouais Je suis d'accord Si on prend la Gumblefy Dans le côté des gènes Aller jouer au casino Et tout ça On risque de perdre notre argent Et dans les NFT Qui vont représenter Des parts dans des casinos Comme on disait On va émettre un token Qui va en général Être super inflationniste Donc il y a très peu De NFT De Gumblefy Qui vont vraiment performer Le sol casino Il tient bien Mais la chart Elle est pas non plus Super jolie Ça tient bien depuis des mois Et des mois C'est super intéressant Il y en a plein d'autres Qui se sont lancés récemment Je pense notamment À Basebet Moonroll etc Mais malheureusement C'est souvent du pump and dump Donc je mettrais en dernier Gumblefy Surtout qu'on peut aller Perdre notre argent En jouant la roulette Moi en 6 Je mettrais peut-être Gamefy Parce qu'en fait J'ai l'impression Qu'il n'y a pas de truc Vraiment game changer Par rapport au dernier Bullrun À part une adoption massive Mais ça j'ai envie de dire C'est comme tous les projets Au final Si tu remets Enfin Tu penses C'est pas la bonne Le bon bullrun Pour la Gamefy Pour moi C'est sûr Que ça va péter un jour Mais en fait Il faut nuancer C'est à dire que Là on cherche les trucs Qui vont aller au-delà De l'adoption C'est à dire Tu as une adoption de x10 Là on cherche les projets Qui vont faire plus que x10 Et pour moi la Gamefy Ça ira pas plus vite Que l'adoption En tout cas Alors pour moi La Gamefy Là où ça peut vraiment exploser Justement on voit Tintin qui en parle C'est Il parle de Gamefy Sur Horton Voilà Donc la Telegram Telegram qui est dans le top 5 Je crois des applications Les plus téléchargées au monde On peut avoir directement Des jeux crypto Sur Telegram On a d'ailleurs fait une vidéo Sur crypto des cryptes Sur la blockchain Telegram Donc n'hésitez pas à aller la voir Et en fait Sur Telegram L'adoption peut se faire Hyper facilement Parce que tout le monde A un Telegram Et en deux clics On peut accéder justement A son wallet Et à plein de jeux Donc s'il y a une sorte De petit jeu Le Ponzi On va pas se mentir A la Steppen Ou quoi Qui pourrait sortir Un petit Steppen Sur Telegram Tout le monde a accès à Telegram Pour moi ça pourrait être un banger Putain petit Steppen Non mais en vrai Ils ont déjà la user base Voilà Qui est ouf En vrai les jeux Qui s'assimilent à des Ponzi Et tout C'est vrai que c'est Les jeux sur lesquels T'as des multiplicateurs Qui sont les plus gros Mais en fait Ça dure pas Mais en fait Là est-ce qu'on compte De From the bottom To the top Pour parler anglais Désolé Ou alors Enfin du bas Vers le haut Vers le pique Ou alors Tu comptes à Tu prends en compte Il y a quelqu'un Qui va regarder la vidéo Ce soir Il veut mettre de l'argent Quelque part Là t'es en train de lui dire Que Gamblefy C'est peut-être pas une bonne idée Du coup on peut pas lui dire Que c'est bien de gagner de l'argent Je suis d'accord On met Gamefy On met Gamefy Ouais ouais c'est ça Bah franchement Ouais Gamefy Même si j'aurais mis IA avant Mais là on est obligé de mettre IA du coup Non mais Ou Ristake IA Non Ristake IA Non si tu t'arrives à pas me convaincre Non je rigole Mais je suis d'accord Que IA il est pas dans les premiers Quand même Mais il est pas dans les derniers Ristaking Ristaking Mais le Ristaking C'est pas avec ça Où là on parle de Les gens ils ont envie De faire beaucoup d'argent Ils ont envie de faire de gros X Ils ont envie de D'exploser leur wallet Ristaking A moins que tu sois D'accord Ristaking en 5 On s'en fout Ristaking Voilà c'est intéressant Mais les gens Ils veulent du gros X Donc Ristaking en 5 On est d'accord Il vous reste DeFi Meme CoinRWA Alors Donc déjà DeFi On le met au top On est d'accord On le met en premier Ou on met MemeCoin Bah non Moi je pense Bah en fait En fait je sais pas Parce que Faisons le 4ème Non mais les MemeCoin En fait Tout à l'heure Quand je t'ai dit Le mètre en dernier Moi je l'avais pas vu comme ça En fait moi je l'avais plus vu en mode Ok Les MemeCoin Ils vont participer à l'adoption Mais est-ce que pour autant On peut vraiment faire de l'argent dessus Tu vois On peut faire énormément d'argent Avec les MemeCoin Vraiment Et les gens qui disent Attention attention Oui attention Comme je disais tout à l'heure Faut connaître les règles du jeu Mais il y a énormément d'argent A se faire avec les MemeCoin C'est réel Surtout quand vous êtes énormément Plugué Enfin plug encore un anglicisme Excusez-moi Mais quand vous vous y connaissez Pour moi l'adage qui s'adapte le mieux En tantôt C'est Your network is your networks Donc pour ceux qui parlent pas anglais C'est Tes contacts font ton capital Et en fait Quand tu es dans les MemeCoin Et que tu as des contacts Des groupes Discord Des groupes Telegram Avec des gens qui s'y connaissent vachement Et bien tu vas pouvoir Aller justement Sur des MemeCoin De manière très early Et après les revendre Evidemment ça Il y a une part de Gumball Là concrètement C'est un peu la même chose Pour tous les projets Tu vois ce que je veux dire Genre Là demain Enfin si on donne des conseils aux gens Je pense qu'on peut pas On peut pas leur conseiller D'avoir un bon network Et d'avoir des bons trucs Enfin c'est genre Demain là ils placent leur argent Sur les MemeCoin Miner du Doge Ouais mais c'est ça Par exemple sur Doge Est-ce que Doge ça va plus performer Qu'une plateforme de DeFi Qui va avoir une adoption Croissante tu vois Enfin Moi en effet Je suis d'accord avec toi Que les MemeCoin Ok il y a plein d'argent à se faire Mais encore une fois Je le redis Moi d'après moi Les gens qui gagnent le plus d'argent Dans les MemeCoin C'était ceux qui ont les bons comptages Comme tu dis Ceux qui sont là au début Et même les créateurs De MemeCoin Comme c'est pas le cas Tout le monde Naturellement C'est minime Je pense que c'est 98% des gens Qui font ça Pour perdre Bah oui C'est ça Un MemeCoin qui fait un pump and dump Bah quasiment tout le monde a perdu Sauf ceux qui étaient là au début Et en fait Pour qu'un MemeCoin Il y ait vraiment des gagnants Il faut que le prix monte Puis après qu'il stagne Un peu comme Bitcoin Qui est au final Un espèce de MemeCoin Qui a réussi Mais on va en discuter aussi Mais Après Le MemeCoin Oui ça reste du Gamble Ça reste de la dégânerie Mais si vous couplez Les connaissances que vous avez Vous pouvez même Avec l'analyse de chart Vous analysez un petit peu les charts Sur les MemeCoin Qui ont 2-3 jours Et tout ça C'est Il faut se dire que Les Fibonacci Les choses comme ça Il y a des gens Ils y croient Ils y croient pas Mais il y a plein de gens Qui y croient Il y a des gens Pour eux c'est une réelle science Alors Ça va être comme un ami aime bien dire La prophétie autoréalisatrice Et tout le monde dit Ça va rebondir ici Je compte racheter ici Et en fait du coup Bah vu que tout le monde se dit ça Et bah ça rachète ici Et ça remonte C'est qui c'est moi l'ami ? Non parce que je dis ça moi aussi Non Peut-être que tu le dis Sur le Fibon Du coup si on combine De l'analyse chartiste Et si on combine Une bonne connaissance De Twitter Qu'on a les bons outils Pour voir qui suit quoi Qu'est-ce qui entraîne Et tout ça Mêler un petit peu Tous ces domaines là Et bon on peut faire de l'argent Dans les MemeCoin Mais ça reste compliqué Mais en tout cas Avec les bonnes cartes On peut Mais tu vois je pense qu'au final C'est pareil que l'IA Parce qu'en fait l'IA Aujourd'hui on en est à un stade Où il y a trop de boîtes Qui commencent à dire Qu'elles ont de l'IA Et donc c'est pareil Il faut sélectionner C'est bon choix Mais du coup c'est pareil Que les MemeCoin Du coup moi je vois pas Pourquoi il y en a un Qui serait au-dessus de l'autre Parce que les projets AIA sont au moins Des projets AIA Qui ont fait x100 Une semaine Ouais mais l'avantage Des projets AIA C'est qu'il y a une vraie valeur Bien sûr Ou pas Exactement Oui ou pas Dans la théorie En tout cas Comme tu as dit Des fois c'est juste On a rajouté AIA dans le deck Mais il y a absolument pas C'est comme les MemeCoin Du coup t'as des MemeCoin Comme Bitcoin Qui réussissent Et t'aurais eu bien fait Dans la vie Des MemeCoin Comme Bitcoin Désolé pour les MemeCoin Maxime Bon du coup RWA ou IA Moi j'aurais mis IA Après on peut faire J'ai déjà fait une concession Pour Ristaking IA IA Allez on va mettre Rien en 4 Allez on arrive Top 3 Je vais te suivre Sur les MemeCoin Mais du coup On a déjà On met RWA On met RWA On met RWA MemeCoin Et DeFi Mais c'est vraiment Parce que t'as précisé Le fait qu'il fallait être Dans les premiers etc Et que je pense Qu'il faut être sur les bons Pas forcément les premiers Mais il faut s'y connaître Et est-ce que dans la DeFi C'est un peu comme les stats Qui assurent les traders Là Pour 90% des gens De perdre de leur thune En fait 100% Enfin pas 100% Mais je suis tout à fait De l'accord Dans la DeFi tu veux dire Ouais dans la DeFi Il y a des stats d'ailleurs D'ailleurs dessus Je crois Sur la DeFi Sur la DeFi je ne sais pas Mais en tout cas Sur les MemeCoin Tu finiras par perdre ton argent Si tu fais pas bien les choses Et que t'as pas un plan Et que tu dis Tout le monde Tout le monde à chaque fois Tu finiras pas perdre ton argent Mais en fait Je pense que La DeFi il faut Faut vraiment sectoriser En fait On s'en rend pas compte Quand on rentre dedans Mais il y a tellement de trucs Qu'en fait Moi je dirais Qu'un mec qui prête sa crypto Enfin qui fait juste du lending Bah concrètement Aujourd'hui le lending Enfin je pense que ça a été gagnant Tu vois genre La plus grosse plateforme de lending C'est Aave Aaveu Il y a jamais eu trop de problèmes dessus Il y en a quelques uns Mais pas trop Je pense que c'est gagnant Par contre il y a Des data on chaine Qui ont démontré Que quand la liquidité Concentrée sur Uniswap Elle est sortie Tout le monde s'est fait détruire Parce que personne a compris Ce que c'était Et donc tout le monde S'est fait avoir Par l'inpermanente loss Et aujourd'hui ça va un peu mieux Mais ça tu peux le voir on chaine Donc là oui Il y a 80% des gens Ou 90% qui ont perdu Tout comme les traders Exactement pareil Parce que si le market making C'était aussi simple Bah ça se saurait Et tout le monde en traît quoi Vas-y vas-y Hop Et là je change de cas Là mais ça n'a Pourquoi il est sur le grand vol ? On t'es viré deux fois T'es viré deux fois Parce qu'en fait Il passe pas de vent tout simplement Bah c'est pas grave Les gens disent RWA On s'en fout RWA en dessous de Memecoin C'est trop Ouais C'est vrai que moi je suis assez bullish Sur RWA Ouais 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 Non mais je suis d'accord Ouais Moi je m'en branle quoi Mais en fait En fait la RWA aussi On peut aussi se poser la question Si c'est pas un petit peu tôt encore Mais en fait Qu'il dit un petit peu tôt C'est justement Ça a du potentiel Beaucoup 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 Enfin on le sait Sur plein de trucs Et donc du coup Oui Enfin c'est pour ça que je l'ai mis en haut Parce qu'en effet Enfin l'IA et tout On a l'impression d'avoir Déjà un peu fait le tour Le RWA Moi j'ai l'impression de beaucoup moins Et voilà Est-ce qu'il vaut mieux pas Acheter du Bitcoin Attendre que ça fasse un pour ça Un an tous les ans Et puis voilà Bah au final Si Je suis d'accord Non mais Moi je dis Bon désolé Tout à l'heure j'ai comparé le Bitcoin Avec un shitcoin Je m'excuse vraiment vraiment Mais en fait je suis 100% d'accord Que voilà ça a été démontré Que tu détiens ton Bitcoin T'attends En fait t'as plus de chances de gagner Parce que les petits projets Ils attirent la liquidité Et en fait Souvent ils créent un token Plutôt pour se financer Eux Ça dépend Mais tu peux gagner Enfin tu vois là Tu gagnes beau En fait en finance Quand il y a un petit market cap Il y a un plus gros rendement En général Donc en fait T'as moins de chances de gagner Mais si tu gagnes Tu gagnes beaucoup plus gros Mais du coup ça a été démontré Qu'en fait Juste ne prendre Prendre le plus gros En fait d'un secteur Et attendre Ça ça marche mieux C'est pour ça que le CAC 40 existe C'est parce que T'as des boîtes Qui se cassent la gueule Elle sort du CAC 40 T'en as qui rentrent et rentrent dans le CAC 40 Et au final ça suit La productivité Et la croissance des plus hausses boîtes Donc en fait Moi je suis 100% d'accord avec ça Est-ce qu'il y a du renouveau Un peu dans la DeFi Ou c'est toujours les mêmes choses Depuis 10 ans Non je pense qu'il y a Alors déjà ça existe depuis 4-5 ans Non mais Il y a du renouveau je pense Mais quand on ne digue pas dans le truc On ne voit pas forcément Les renouveaux Mais par exemple Je m'explique J'aime bien expliquer L'évolution d'Uniswap Que peut-être vous connaissez Aujourd'hui Uniswap on en est à la V4 Enfin bientôt La V4 Et il y a déjà des POC Quasiment De ce que pourrait être la V5 Ou en tout cas Il y a des protocoles Qui peuvent être perçus Comme plus performants Mais en fait Quand Uniswap a démontré Qu'on pouvait échanger de la valeur Sans intermédiaire Qui n'était pas le cas Avant 2019 Parce que quand tu as juste ton wallet Si tu veux échanger avec moi Du Bitcoin Compte de l'Ethereum Sans échangeur centralisé Tu m'envoies ton Bitcoin Et après tu dois prier Pour que je t'envoie ton Ethereum Donc en fait Eux ils ont créé Un outil qui permet D'échanger de la valeur De façon décentralisée Et après cet outil Il faut améliorer les performances Donc forcément Si tu dis Ah ouais les poules de liquidité Ça existe depuis 2019 Et aujourd'hui ça existe aussi Ouais mais Entre la V1 et la V2 T'échanger sur une seule poule Au lieu de deux Parce qu'avant Il n'y avait que des poules Avec Ethereum et un autre Et entre la V2 et la V3 T'échanges en liquidité concentrée Donc autant te dire Que les frais de swap Pour les swappers Pour toi qui échanges de la valeur Sur la blockchain Ils ont été divisés Par je ne sais pas combien Donc en fait C'est de la performance Et du coup Oui il y a des énormes évolutions Et des énormes recherches Mais dans certains domaines On ne refait pas la roue On ne refait pas la roue Les évolutions Mais Dans certains domaines On ne refait pas la roue On avance sur la performance Et par exemple Il y a quand même des nouveautés Sur les protocoles d'options Bah ça n'existait pas Il y a encore peut-être deux ans Après on peut dire Oui on s'en fout des options Bah oui peut-être Peut-être que toi tu t'en fous Mais en fait Les gens qui font ça Sur des options Les mecs dans le monde tradis Ça sert à plein de choses Bah en fait Si ça n'existe pas sur la DeFi À un moment donné Personne n'ira dessus Et il faut que ça existe Et donc le moment où c'est créé Bah paf Ça c'est une nouveauté Et après c'est de la performance De la nouveauté Est-ce qu'il y a une opportunité De mass adoption Sur la DeFi Ou ça restera toujours Entre nous Bah ça serait une question Moi c'est comme la finance tradi Pour moi ça va arriver Des applications en deux clics Où on va déposer sa liquidité Sur des protocoles Ou sur un Aave Ou Wave Tu as même bien de dire Pour moi c'est Ave Parce que tous les ans Ils font la rave Donc Ah ouais Bah oui Donc pour moi ça va arriver Pour moi ça va arriver C'est juste une question de temps Il faut les bons outils Les bonnes applications C'est qu'une question de temps On va en deux clics Aller chercher du Plus que la finance tradi Je pense qu'il y a des applications Qui feront les deux On va y a plus en plus d'applications Qui permettent en deux clics D'investir justement Sur des ETR Ou des choses comme ça Je pense qu'on attend peut-être Une all in one Enfin Ou dans une seule application Tout est possible Dans une seule application Je pense que ça va arriver Une super am Voilà Tout à l'heure Tu avais envie de rentrer Un peu plus deep Quand je t'ai dit Est-ce que les banques Elles ont intérêt Est-ce que la DeFi C'est l'ennemi des banques Non mais alors en fait Je vais essayer de rouler Un peu les deux questions Ok avec la Mass Adoption Et les banques En fait moi je pense que Contrairement à ce qu'on pense Vraiment Je pense que la DeFi Pour avoir du bon rendement Restera un truc de connaisseur Et en fait en réalité Tu auras probablement des couches Au sein même de la DeFi Comme Lobster Qui vont se créer Et qui vont permettre Comme tu dis D'avoir la pile de base élevée Pour tout le monde De faire du rendement Mais peut-être que toi En tant que connaisseur Tu pourras quand même Faire mieux tout seul Mais moyennant plus de risque Moyennant plein de choses etc Donc en fait Ca sera accessible à tous Donc une Mass Adoption Est possible Mais est-ce qu'elle arrivera Est-ce que ça restera pas Un truc au moins Un peu d'initié C'est possible Ou alors ça sera Un combat de gros Ca sera un combat Entre les banques Qui Enfin les banques Quand je dis les banques Je parle de la finance trad Parce qu'en réalité C'est pas vraiment les banques Qui vont C'est plutôt les fonds d'invest Qui vont etc Mais eux Quand ils vont arriver Par exemple sur la blockchain Et qu'ils vont être en concurrence Finalement avec des particuliers Et c'est déjà un peu le cas Concrètement ce qui se passe C'est qu'ils détruisent les particuliers Donc ensuite Il faut des contre-attaques Un peu comme Lobster Où nous en fait On se bat quasiment Au même niveau que les banques Et le monde tradit Pour proposer finalement Ces mêmes rendements A tout le monde Donc en fait Il y a une sorte de confrontation Entre les particuliers Qui font partie de la Mass Adoption Et qui eux Ne veulent pas se prendre la tête Et du coup Qui passent par des plateformes Comme Lobster Et après T'as les banques Et tout ça Qui eux jouent Pour leur gueule un peu Et ils font leurs propres algos Leurs propres trucs Et voilà quoi Moi je le vois un peu comme ça Donc une Mass Adoption Oui Mais ça restera ouvert Et peut-être que tu pourras Toujours faire mieux Tout seul ou pas Ça dépend des opportunités Est-ce qu'il y a un effet Néfaste Où plus il y a de personnes Moins ça va être rentable Alors ça non Je pense vraiment pas du tout Parce qu'en fait Le concept de la finance Décentralisée Désolé j'ai pris la main là-dessus Mais c'est parce que C'est une question Qu'on me pose vraiment souvent Sur le niveau de liquidité Et tout ça En fait ça dépend juste Du niveau de maturité D'un marché En fait par exemple Les prêteurs Bah s'il y a plus de prêteurs Aujourd'hui S'il y a 10 fois plus de prêteurs Pour le même nombre d'emprunteurs Bah oui Ils vont gagner 10 fois moins Parce qu'en fait On est sur un marché Qui naturellement Va baisser Il y aura moins de rendement Sur les poules de liquidité C'est pareil Mais en fait en réalité Tout ça va croître En même temps Et globalement Ce qui va se passer C'est que le marché Qui va devenir mature Va avoir moins de Volatilité Donc moins de volatilité Qui dit moins de volatilité Dit moins de rendement Que ce soit pour du pré-emprunt Ou même pour des poules de liquidité Parce que globalement La rentabilité de la poule Elle est aussi liée A la volatilité d'elle-même Donc il y aura Moins de volatilité Donc moins de rendement Et plus de liquidité Donc en gros Les gens pourront mettre Des plus grosses sommes C'est pour ça qu'il y aura Plus de professionnels Mais les rendements Eux Pourraient être un peu moins élevés Mais pas pour la raison Que tu avais un peu derrière la tête Qui est que On pourrait avoir Dix fois plus de liquidité Pour les mêmes demandes C'est juste pour des raisons Vraiment conjoncturelles de marché Je pense que ça C'était pour revenir Sur ce que tu avais dit La vidéo là Sur Cake Tu as été venu C'était à 92% Tu es venu Trois semaines après C'était à Oui À 30 C'est parce que C'est ça Mais pas que la liquidité Parce qu'il y a eu Beaucoup de gens Qui sont rentrés dedans Entre temps Donc il y aura toujours Des opportunités Encore une fois C'est ce que je dis C'est ce que je dis